Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas les gars à vous abonner, on est bientôt au 50k, donc n'hésitez pas à donner la force et de lâcher le petit like. Donc on est parti pour une tech investissement, je ne vais pas vous mentir, je fais une tech investissement parce que sinon il fallait que je fasse un montage vidéo et vu que j'ai fini mon live tag, j'avais la flemme de faire un montage vidéo et j'ai dit il faut que je sors une vidéo ce matin, qu'est-ce que je vais sortir ? Donc je fais une tech pour vous les gars, moi personnellement maintenant j'ai des crédits, je fais moins d'investissement et tout ça, je m'en fous un peu, mais bon pour la commu, ceux qui me demanderont en live etc, je ne réponds pas en live parce que les gars tout le monde me demande et à force c'est fatigant, j'explique tout en vidéo. Donc voilà mes petites canailles, c'est la tech investissement boost, le but c'est d'acheter des cartes et attendre qu'elles montent via les SBC qui arrivent, des packs icônes, quand ils demanderont des boosts etc, qui feront re-augmenter les notes. Et vu que les 86 par exemple ne sont pas chers, c'est super intéressant. Bon les 87, après je vous sors la vidéo vendredi soir, moi je pense qu'il y a possibilité que dimanche soir, s'ils ne sortent pas un pack icône dimanche, que dimanche soir ils mettent des packs ultimes et que le marché soit encore plus bas. Mais si vous ne voulez pas prendre de risque et que vous vous dites dimanche il y a peut-être un pack icône qui sort et que ça stabilise le marché, on ne sait jamais, tout dépend des notes qu'ils demandent dans les packs icônes et ça je ne peux pas le savoir, il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Donc dans cette configuration là pour ne pas prendre de risque investir aujourd'hui, sinon attendre dimanche soir avec les packs ultimes et tout pour la deuxième configuration. Tout dépend de vous, en tout cas moi je vous dis sur quoi investir et après ça sera à vous d'investir, tout simplement. Donc déjà les 84 à 10 500 les gars, vous pouvez faire deux choses, les prendre à 10 500 en achat immédiat ou en offre et les remettre directement sur le marché, 12 000 en achat immédiat en pile 200, ça se vendra petit à petit, il faudra relister plusieurs fois, plusieurs fois, mais ça partira et vous faites à peu près 1000 crédits bénef pour les petits budgets. Pour ceux qui ont un budget plus intéressant et de la patience, c'est de les prendre à 10 500 les 84 et les revendre quand le marché augmente sur les 84, de ne pas les revendre directement parce que ça sera du gâchis. Et quand le marché augmente, tout dépend des SBC qui montent, ça peut prendre des fois un petit peu de temps, ça peut prendre des fois trois jours, comme une semaine, comme plus. Donc voilà, c'est de la tech investissement. En commentaire, dites combien vous avez gagné grâce à ces techs pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo, pour les rassurer en commentaire s'il y a des abonnés qui ont fait ces techs, je sais qu'il y en a beaucoup. Donc je vous conseille d'investir sur les 84 à 10 500. Les 86 aux alentours des 14, 15 000 crédits en espamant, vous pouvez les avoir. Que ce soit Orsolini, Candreva et tous les 86, ils ne sont pas si chers que ça. Robert, après Robero et Firpo sont un peu plus chers. Donc autant prendre les 86 qui sont moins chers, ce qui paraît logique. Et voilà, Breivet, les 86 aux alentours des 15, 14 000. Et les 84 jusqu'à 10 750. Voilà, voilà ce que je vous propose de faire sur tous les 86 et 84. Tout dépend, peu importe, le joueur, la nationalité, tous les 86 aux alentours des 15K. Et les 84 aux alentours des 10 500, 10 750 maximum. Après aussi, vous avez les... Parce que les 86 ne sont vraiment pas chers comparé aux 87. Les 87 sont trop chers. Après si les 87 descendent aux alentours des 18 000, 19 000 crédits, je vous le dis. Parce que ça se peut demain soir, ils mettent beaucoup de packs. Ou ce soir, ça se peut que demain, vous voyez la vidéo et que les cartes sont moins chères aussi. Tout dépend du contenu qu'ils mettent ce soir. Mais maximum, vous les prenez à ce prix-là. Après si demain, les 86 sont à 14 000 crédits quand vous voyez la vidéo, tant mieux pour vous. Et les 87 par contre, je ne vous les conseille pas, 22 000 crédits. Mais si les 87 descendent aux alentours des 19 000, 19 500 crédits, pourquoi pas investir ? Même si après ils redescendent à 18 000 ou quoi, il ne faut pas paniquer, ils remonteront. Vous l'avez vu la semaine dernière, ceux qui ont investi à 19 500, ils sont descendus à 18 000, il y a eu du contenu. Ils sont montés à combien ? À 27 000. Donc voilà, je vous conseille les 87 de les prendre maximum à 19 000 s'ils descendent. Et les 86, 84 au prix que je vous ai dit. Maintenant, les canailles, ce qu'on va faire, on va aller sur le marché. On va aller sur le marché et on va voir ça. Ensemble, les canailles, on va voir un peu tout ça. Donc voilà, comme vous voyez, les candrevas, il y a les candrevas, ils sont à combien ? Est-ce qu'il y en a ? Voilà, vous voyez, ça tombe. Voilà, ça tombe. Après, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais aussi, il faut savoir que je fais la vidéo à 22 heures. Donc je pense qu'il y en aura pas mal avec le temps. Et comme vous voyez, en offre, il y en a. Vous les prenez à 15 000 en offre, au pire des cas, si vous n'arrivez pas à les avoir. En offre, il y en a, comme vous voyez. Et je vous fais la vidéo à 22 heures. Il n'y a pas encore tous les packs qui sont sortis et tout. Donc c'est un peu normal que certaines cartes sont dures à choper. Donc on va voir les Braveweights. Braveweights, il est là. Je ne sais pas s'il y en a. Voilà, vous voyez, il y en a à 15 000. Tout dépend des cartes, tu vois. Même au pire, 15 250, tu vois. Tu spam, il y en a, tu vois. Il y en a à 15 000. Tu spam, bam, regarde, 14 750. Il y en a, les gars. Il y en a, bam, bam, bam. Tu vois, il y en a. Après, voilà, il faut les choper, tu vois. Alors, il y en a à 15 000. Tout dépend des cartes. Là, quand Dreeva, on a vu qu'il n'y en avait pas tellement. Mais sinon, voilà, il y en a, tu vois. Même à 15 250, au pire des cas, tu vois. Ils ne sont pas chers, les 86. Vraiment, là, ils ne sont pas chers. Vraiment, ils ne sont pas chers. Ils sont pris des 85. Donc, ça va. Même à 15 250, tu vois. J'en prends pour vous rassurer en cas, tu vois. Il y a des erreurs de prix et tout. Après, voilà, il faut les choper quand même. Mais il y en a des cartes. Alors, imaginez en offre. Imaginez en offre. Tu vois, j'ai réussi à l'avoir. Bam, 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 bam. Tu vois, j'ai réussi à les avoir, tu vois. Donc, 15 000 pour tous les... Je vous ai donné un exemple de 86. Mais tu as Orsonini sinon aussi. Tu as Orsonini aussi, tu vois. Moi, j'en ai pris quelques-uns histoire de vous montrer l'exemple. Moi, après, j'ai arrêté cette tech. Mais j'en prends quelques-uns. Comme ça, vous voyez que, voilà, tu vois. C'est sans risque. Orsonini, regardez les gars. Après, faites gaffe. Ne vous trompez pas. Prenez bien les Orsonini à 86. Ne vous faites pas qu'un à prendre les Orsonini à 83. Voilà, quand vous spammez, faites bien attention. Tu vois, Orsonini, 86. Bam, bam. Tu vois, j'en ai eu un. Tac, tu spam. Bam, bam. Il y en a trois qui sont sortis. Bam. Voilà, tac, tac. Tu vois, c'est aussi simple que ça, les frères. C'est aussi simple que ça. C'est simple comme bonjour. Après, même si, regarde, j'en ai pris un 14 250. Tu vois, il y a des erreurs de prix. Et autant, demain, les prix seront moins chers. Autant, demain, vous les avez à 14 000, les gars. Tant mieux pour vous. Regarde, j'allais faire une erreur. Prenez bien ceux à 86 et pas à 83, par contre. Je vous prends un autre exemple avec Rémenes. Je ne sais pas s'il y en a. Des Rémenes. On va voir ça. Surtout que je pense que les 86, les gars, entre nous, voilà, tu vois, bam. Il n'y en a pas beaucoup des Rémenes, mais voilà. Entre nous, moi, je pense, c'est un avis personnel. Ils ont fait augmenter les 87 pouces. Les prochains augmentés sera les 86, je pense. Donc, les 86, c'est hyper rentable. Même à 15 250. Tu vois, regardez, pour vous dire, je les prends même à 15 250 pour ceux qui se diraient putain, ouais, mais tu vois, même si tu fais une erreur de prix de 250 crédits, c'est pas la mort, les gars. Donc, il y avait quoi ? Rémenes, Candreva, je vous ai montré, Orsonini, pour vous, voilà, la preuve que je fais des vidéos et que ce que je dis, ça marche, que voilà, je vous le montre. C'est pas que je vous montre sur Fulbine et après, achetez-les à ce prix-là et après, vous dites, ouais, mais c'est bien beau. Tu dis le prix Fulbine, mais on ne te voit pas les acheter. Tata, 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 tata. Tu vois, Robert. Par contre, je ne sais pas qui c'est. Robert, comment il s'appelle ? Je vais voir ça. Robert, comment il s'appelle ? Je vais voir ça. Désolé, les gars, c'est Conor. Ok. Conor Robert, un galop, là. Conor Robert, un exemple. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a un certain... Il y en a certains, tu vois, les Braveworth, Orsonini, il tombe plus. Le Robert, il ne tombe pas beaucoup, par exemple, lui, tu vois. Il n'y en a pas énormément. Mais après, tu vois, même s'il n'y en a pas énormément, tu vois, de Robert, je vous ai montré, Orsonini et tout, ça tombe. Tu fais ça, 15 000 et tu vois en offre. S'il y en a 15 000 en offre, eh bien, tu les... Voilà, tu regardes. Tac. Offre. Voilà. Et je les prends 15 000. Voilà, les gars. Et tu les prends 15 000, frère. Au pire, tu fais ça, tu les prends en offre et tu ne te prends pas la tête. Voilà. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a quand même. Donc, ça, c'est pour les 86. Les 84, je ne vais pas prendre tous les exemples parce que les gars, sinon la vidéo, elle dure. Les 84, c'est le Ito, le japonais et le Badge Cels en 84. Il n'y a que en 84. Si je ne me trompe pas, je regarde bien. Je crois que c'est les seuls en 84. Ito, 84 et Cels. Donc, tu fais pareil. Ito. Voilà. Juna Ito, je crois que c'est lui. Je ne suis pas sûr. Attendez, excusez-moi. Je ne connais pas. Ito, il s'appelle comment? Ito, Ito, Ito. Je vais aller voir. Juna Ito, c'est bien mieux. Sa tête, elle n'est pas pareille sur l'animation. Voilà. Donc, Ito, les canailles, tu fais ça, 10 500, est-ce qu'il y en a ou pas? Je ne sais pas. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Donc après, tu peux les avoir à 10 250. Vraiment, les gars, tu les mets en offre à 10 250, si tu veux. Si tu veux vraiment, voilà. Mais il faut vous dire, 10 500, les gars, c'est cadeau. 10 500, les gars, c'est cadeau. Que tu les as à 10 250 ou 10 500, d'ailleurs, ils sont à bon prix. Même s'ils descendent à 2 000. C'est des 84, les gars. Le jour où le marché augmente sur les boosts, c'est énorme. Même s'ils n'augmentent pas de fou, tu vois. Et si tu es pressé, je vous l'ai dit, si tu es un gros branleur et que tu es pressé et que tu ne veux pas attendre qu'ils augmentent, ce que tu peux faire, c'est que tu les achètes tous à 10 500 et tu les relistes tous à 12 000 et tu relances ton relistage, ton relistage jusqu'à qu'ils se vendent et tu te fais 1 500 crédits bénef par carte. Au pire des cas, moi, avec les crédits que j'ai, si je fais cette technique, ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est garder la carte et attendre que ça augmente et quand ça augmente, revendre la carte, bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, vraiment, regardez, j'en prends, j'en prends, voilà. En plus, là, ils ne sont pas chers. Pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'événements et en plus, ils n'ont pas de grosses nationalités. Il n'y a pas de hype sur ces boosts-là. Donc, autant en profiter parce que le jour où le marché va augmenter, il n'y aura pas de différence entre hype et japonais, il y a de la hype sur ce joueur. C'est un boost 84, il augmentera, tout simplement. Donc, voilà. Donc, vraiment, les gars, regardez, j'en ai pris 30 devant vous. Je vais prendre quelques sales. Je me dis comme j'ai beaucoup de crédit, je ne vais pas me tuer à l'investissement. Par contre, mais voilà, je vais lister ma pile à 100 au moins. Peut-être à 100 ou à 70. Histoire de, histoire de, voilà. Par exemple, sales. Et après, je ne suis pas ça vu que j'ai beaucoup de crédit en plus. Mat sales, je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y en a à 10 500 ? Pareil, regardez. Et regardez, il y en a qui ont fait l'offre à 10 250. C'est des crevards. Voilà, je fais ça, bam, bam. Donc, voilà, les gars. Et encore, autant demain, vous les avez à 10 250. je ne sais pas. Moi, je vous fais la vidéo aujourd'hui à 22 heures, tu vois. Je vous dis le tarot à quel prix les prendre, tu vois, maximum 10 750. Autant demain, ils sont à 10 250. C'est encore mieux, tu vois. Là, je les ai à 10 500. Donc, vraiment, les gars. Peu importe la nationalité, non, 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 ils ne sont pas chers du tout. Ils ne sont vraiment pas chers du tout, les gars. Et comme ils sont dans les packs et qu'il y a un event, ça ne fait que tomber, ça ne fait que tomber, ben, les gens, ils achètent. Au début, je ne voulais pas investir mais je me dis pourquoi pas, j'ai beaucoup de crédit. Donc, autant le faire en live avec vous. Ça, vous voyez, tu vois, j'en ai pris 19. Bam, bam, bam. À 10 500, sans prise de tête. Là, je vais repartir voir si les candreras, tout ça, si ça tombe dans les packs vu qu'il est 10 heures, il y a des packs en boutique qui ont dû sortir. Donc, je me dis, peut-être ça peut être intéressant de prendre des 86 et peut-être les prises qui descendent. Autant, autant là, les prises ont descendu, je ne sais pas. tu vois, 15 minutes, quand je reviendrai, bam, bam, bam. Tu vois, c'est... Et voilà, tu attends après que ça augmente. Ça s'appelle de la tech investissement. C'est aussi simple que ça, les frères. Vraiment, c'est sans prise de tête. Bon, quand je reviens, il n'y en a pas des milliers de descents, par contre. Quand je reviens, il n'y en a pas des milliers de descents. Après, ça dépend des heures. Tu vois, il y a des heures où ça ne fait que tomber, que tomber. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les Orsolini et Braith-Weights, après, tout dépend. Donc, c'est les prix. Après, ceux qui vont te dire, ouais, mais PG, on les revend à combien ? Après, tu les revends, tu les revends, ça dépend du marché. Tu seras gagnant, mais après, tout dépend, tout dépend de combien il coûte. Si, voilà, tu feras du bénéfice, tu peux te faire 4-4 bénéfice, tu peux te faire 10-4 bénéfice. Tout dépend de la hype et de ce qui sort à ce moment-là. Tu vois ? Voilà. Donc, voilà, tu spams, bam, bam, bam. Voilà, 14 000, c'était dur à l'avoir. Sinon, tu les prends en offre, comme je vous ai montré. Tout à l'heure, des fois, il n'y en a pas 50. Il y en a, mais comme il y a des erreurs de prix, c'est dur à les choper. Tu vois, tout à l'heure, je les ai choper, mais là, c'est un peu plus dur. Mais aussi, voilà, je vous ai dit, là, l'heure qu'il est, c'est une heure creuse. Voilà, tu vois, il n'y en a plus qui sort. Mais il y a des grosses erreurs de prix, là. Par contre, ceux qui sont rapides, moi, je ne suis pas le mec le plus rapide, ils se mettent bien. Là, vraiment, ceux qui sont rapides, ils se mettent bien par rapport à l'investissement. Mais voilà, je vous ai montré tout à l'heure, ça sortait un peu plus. Les Brakes Ways, par exemple, Brakes Ways. On va aller voir Brakes Ways. Mais voilà, tout dépend des heures, tu vois. Ça se peut qu'ils soient un peu moins chers ou demain, ils sont à 15 250. Après, s'ils sont à 16 000 ou quoi, 16 500, 16 000, voilà quoi. Bon, ça a bugué. Bon, en tout cas, je vous ai montré toute la vidéo que ça se tombe et je vous ai montré tout à l'heure en offre au pire. Moi, c'est ce que je fais quand je vois que ça tombe pas beaucoup, que c'est dur à avoir des boosts. Eh bien, ce que je fais, c'est que je les prends en offre, je vais dans la boutique, je les prends en offre, je mets 15 000 et je mets 15 000 et comme les gens, ils voient que le prix fut d'une il est à 15 000, eh bien, ces pigeons, la vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes canailles. Ciao, ciao !